Le président de la République a vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2016, spécialement ces articles 69, 79 et 81, vu la loi organique numéro 11-012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en ces articles 9, 89, 90 et 92, vu la loi organique numéro 12-001 du 27 juin 2012, portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la Défense, spécialement en son article 3, vu la loi organique, vu la loi numéro 13-005 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 73, vu la loi numéro 13-005 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 2, alinéa 1, 73 et 167, vu l'ordonnance numéro 13, bar 0, 61 du 17 juin 2013, portant organisation et fonctionnement du commandement général des écoles militaires, spécialement en ses articles 20, 28, 29 et 30, vu l'ordonnance numéro 19, bar 0, 56 du 20 mai 2019, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19, bar 0, 77 du 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres délégués, et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20, bar 0, 16 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20, bar 0, 17 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministres, vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er, est nommé chef d'Etat-major du groupement des écoles supérieures militaires, le général de brigade, quinquenza, quinquenza, Jean-Claude, matricule 1, 64, 85, 989, 74, 65. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 29 décembre 2020, Félix Antoine, Tshisekedi Chilombo, Sylvestre Ilunga, Ilung Kemba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 décembre 2020, le cabinet du Président de la République, Professeur Docteur, Désiré, Cachemire, Colonguelé et Béronthe, directeur de cabinet, A.I. Ordonnance numéro 20, barre 149, C du 29 décembre 2020, portant nomination au sein de l'école de guerre de Kinshasa. Vu l'arrêté ministériel, numéro M-D-N-A-C, barre C-A-B, barre 013, 2020, du 14 décembre 2020, portant création, organisation et fonctionnement d'une école supérieure d'état-major, dénommée école de guerre de Kinshasa, EGK, en sigle, spécialement son article 10. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendue, ordonne. Article 1er, est nommé commandant de l'école de guerre de Kinshasa, le général de brigade, Mouland, Naouège, Godefroy, matricule, 1, 64, 97, 07, 290, 27, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 29 décembre 2020, Félix Antoine, Tshisekedi Chilombo, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur, Désiré Cachemire, Colombier-Lébérante, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20, bar 149E, du 29 décembre 2020, portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81 et 191, vu la loi organique numéro 11, bar 012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en son article 9, vu la loi numéro 12, bar 001 du 27 juin 2012, portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la Défense, spécialement son article 3, vu la loi numéro 13, bar 005 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 60, 62, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10, bar 0047 du 23 juin 2010, instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2 et 3, vu l'ordonnance numéro 19, bar 056 du 20 mai 2019, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19, bar 077 du 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délayés et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20, bar 016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité pratique de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20, bar 017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la Défense, entendu, ordonne, article 1er, et nommé au grade de général-major, l'officier général dont les noms, post-nom, traînons et matricules suivent, Kassongo, Kabouik, Jean-Pierre, matricules 17, 29, 81, 13, 41, 59, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, article 3, le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 décembre 2020, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 décembre 2020, le cabinet du Président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire, colonne et libérante, directeur de cabinet, AI. Communiqué de la présidence de la République. La journée du 4 janvier est dédiée à l'hommage national et à la commémoration des martyrs de l'indépendance. En cette année, l'hommage à nos héros consiste avec la décision historique de rapatriement des reliques de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. A cet effet, le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, salue la mémoire, l'abnégation et la bravoure de tous les vaillants compatriotes dont le sang versé est le prix de notre souveraineté nationale et internationale. Par la même occasion, son Excellence, M. le Président de la République, invite la communauté nationale à marcher sur les traces de nos martyrs pour un Congo plus indépendant et plus démocratique qu'avant, et ce, dans un esprit d'éveil et de conscience patriotique. Faites à Kinshasa, le 4 janvier 2021, pour le cabinet du Président de la République, professeur docteur Kashmir Kolongué-Léberante, directeur de cabinet, A.I. et le 4 janvier 2021, Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501